Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer les meilleurs talents qu'il faudra absolument choisir Il ne faut pas se tromper dans les talents lorsque vous les avez débloqués, il faut bien les choisir et surtout bien prendre les meilleurs pour ne pas en fait perdre des points de talents qui sont disponibles Vous savez qu'on n'en gagne pas tous les jours, on en gagne à chaque niveau et donc également à chaque différentes quêtes aussi des fois Mais en tout cas il faudra bien les utiliser pour avoir les meilleurs talents bien évidemment et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui Mais en tout cas les amis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos de news, de guides sur Hogwarts Legacy N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube bien évidemment Donc on est parti, on va regarder quoi, on va directement se diriger vers l'arbre de talents, on ne va pas perdre de temps Et vous allez voir que je vais vous montrer dans chaque catégorie les talents qu'il faudra absolument choisir et ne pas choisir également aussi Donc on y va les amis, on va partir dans les talents, donc talents c'est une catégorie qui est avant collection, après inventaire Donc ici on a, vous le savez, différentes catégories, sorts, magie noir, cœur, furtivité et salle sur demande On a au-dessus nos points de talents disponibles Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai pas un haut niveau que je vais pas vous montrer les talents qu'il faut à haut niveau également Puisque j'ai tout vous montré sur les talents qui sont donc à bas niveau, par exemple niveau 5 jusqu'au niveau 22 bien évidemment Vous allez voir, je vais tout vous montrer dès maintenant Donc commençons par les sorts, comme c'est la première catégorie, quels sont les sorts, quels sont les talents qu'on va devoir récupérer dans cette catégorie là Alors c'est très simple en vrai, on va faire un petit carré, un rectangle plutôt Mais bon bref, en tout cas, je vais vous montrer chaque sort Déjà on va récupérer maîtrise de Levioso, premier talent à récupérer On va récupérer également maîtrise d'Axio On va récupérer ensuite, encore une fois, maîtrise d'Insanjo En fait, chaque fois que je vous donne un sort, en fait ça va l'augmenter, ça va l'upgrade en fait Et ça va en fait lui donner une nouvelle aptitude Par exemple, Insanjo crée un cercle de feu autour de vous Ça c'est vraiment incroyable, puisque ça vous donne encore beaucoup plus de puissance à votre sort On a également qu'il faudra récupérer maîtrise de Defendo De Defendo, ouais c'est ça On a également ici, on va remonter un petit peu plus haut, maîtrise de Bombarda Ça c'est un sort qu'on apprendra un peu plus tard pour les personnes qui ne l'ont pas encore débloqué comme moi Il faut également maîtrise de Descendo Il faut également, encore une fois, l'avant-dernier, donc ouais Maîtrise de Glacius Glacius qui donc, attaquer un ennemi gelé par Glacius Projette depuis la cible des Eka, qui est un fiche des dégâts également Donc c'est plutôt pas mal, en fait ça crée un cercle, comme vous pouvez le voir sur l'image Un cercle autour, qui fait des dégâts en zone autour de l'ennemi Et ensuite, on a également maîtrise de Confringo Qu'il faut également débloquer, parce que le sort déjà est énorme Et maintenant, si on l'ajoute avec son upgrade, c'est encore plus intéressant Ne prenez pas les autres talents, puisqu'ils ne sont pas forcément les plus intéressants Ceux-là sont vraiment les meilleurs, et c'est vraiment ceux qui sont les plus utiles Lorsque vous allez donc avoir vos sorts Qu'il faudra absolument donc dépenser vos points de talent dans cette catégorie-là Dans ces talents-là Maintenant, passons à la deuxième catégorie Qui est donc le Major, on le laisse pour la fin C'est quand même le plus intéressant, on va le laisser pour la fin Pour le cœur, donc pour le cœur déjà On va débloquer tous les talents de la catégorie du niveau 5 Donc tous les niveaux 5, on va tous les débloquer Sans exception, ils sont vraiment trop importants pour les négliger Donc je ne vais pas passer sur chacun à chaque fois Mais sachez que toute la partie niveau 5 Il faut tous les récupérer, dépenser des points de talent pour ça Ensuite, par contre, c'est là où ça se complexifie un petit peu Là, on va devoir récupérer uniquement connaissance en sortilège 3 Qui est vraiment, vraiment très intéressant Et qu'il faut absolument avoir simplement Puisqu'un nouvel ensemble de sorts sera ajouté Ça veut dire qu'il faut absolument l'avoir Puisqu'on pourra en fait avoir plus de sorts sur nous Et ça c'est vraiment plutôt bon Puisqu'on pourra au moins modifier nos sorts Et les utiliser en fonction de ce que là on a envie Ça veut dire qu'on pourra faire des decks, on va dire, de sorts Un petit peu comme on le veut On a également au niveau 22 On a Expertise Stupéfix Donc Stupéfix inflige des dégâts directs à l'impact Très intéressant Et également, on a celui-ci, le dernier qu'il faudra débloquer ici Maîtrise de Protego Donc Protego, la parade ultime qu'on utilise tous Et maintenant, en fait, elle libère une explosion dévastatrice autour de vous Ce qui est vraiment très très bien Puisqu'elle brise les boucliers ennemis Et surtout, elle est surtout très efficace Parce qu'elle repousse en plus Donc vraiment ultra ultra efficace Et il faut absolument le débloquer Passons dès maintenant au niveau de Furtivité Alors Furtivité, il y a très peu de talent Mais c'est parce qu'ils sont assez puissants et assez intéressants de base Donc on va en débloquer combien ici ? On va en débloquer deux uniquement On va débloquer des miguises humaines Donc vous permet de courir en utilisant le sort de Désillusion Ça c'est plutôt pas mal quand on est en invisibilité De pouvoir vraiment aller beaucoup plus vite Au lieu d'être aussi lent Et on va débloquer également Maîtrise de Petrificus Totalus Donc ça met quoi ? Petrificus Totalus émet une zone d'effet qui peut affecter les ennemis à proximité Nombre de fois où on avait deux ennemis côte à côte Et on se faisait avoir à cause du fait qu'on était en mono-cible avec le sort Maintenant on va être en multi-cible on va dire Avec ce talent là, il faut absolument le récupérer Passons dès maintenant au prochain Donc qui est Salle sur Demande Ne vous inquiétez pas, on va se terminer avec les mages noirs Ne vous inquiétez pas Alors Salle sur Demande, c'est un petit peu spécifique par rapport à lui Puisque en vrai là c'est un petit peu comme vous le souhaitez Parce qu'il a quand même des choses assez intéressantes Mais surtout en fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas dépenser dans Salle sur Demande C'est qu'il ne faut pas dépenser pour tout acheter n'importe comment Parce que Salle sur Demande en fait, on est sur des upgrades de potions Ou des upgrades de sorts Par exemple de choux, par exemple Mordeur Qui peuvent se dédoubler Ça c'est plutôt pas mal Mais nous ce qui nous a intéressé réellement C'est en fait la potion, donc potion Edurus Donc renforcée Ça fait quoi ? Ça fait que la potion Edurus vous rend invulnérable Et renvoie les projectiles lancés par les ennemis Donc ça c'est plutôt vraiment l'un des meilleurs talents Qu'il faut absolument récupérer Parce qu'avec votre potion Edurus Ça vous permettra de vous transformer Mais également d'être invulnérable Il y a également ici la potion d'invisibilité renforcée Donc l'effet indétacable de la potion invisibilité Dure plus longtemps Ça c'est vraiment plutôt pas mal Ce sont vraiment deux talents qu'il faut absolument débloquer Après c'est en fonction de vous C'est vrai qu'ils sont tous toujours intéressants Mais après c'est selon votre gameplay, selon vos choix Après est-ce que vous voulez également choisir de jouer avec full potion ? Parce qu'il y en a d'autres Mais vraiment là les deux sont les plus importants Qu'il faut absolument débloquer Ce sont les deux talents de gauche du niveau 5 Donc Edurus et également l'invisibilité renforcée Maintenant passons à la magie noire Alors la magie noire c'est quand même plutôt C'est plutôt la catégorie qui est vraiment très intéressante pour tout le monde Tout le monde la veut Qu'est-ce qu'il va falloir débloquer ? Déjà on va commencer par le niveau 5 Ou on va tout simplement en fait débloquer les 4 On va débloquer littéralement les 4 Puisqu'ils sont vraiment trop puissants pour les négliger En fait magie noire c'est tellement de talents Qu'il faudra récupérer absolument en premier littéralement Ou même en deuxième Puisque ce sont vraiment des talents trop trop puissants Donc déjà tout le niveau 5 on le récupère directement Au niveau du niveau 16 On va récupérer le premier sort qui ici maîtrise d'Andoloris Donc toucher un ennemi maudit par Andoloris Libère un premier kill qui maudit les ennemis à proximité Donc c'est vraiment trop trop fort On a également ici maîtrise d'Impero Un ennemi sous votre contrôle avec Impero Maudit d'autres cibles à chaque lancée Réussi donc ça encore une fois trop fort Et on a également Maléfice Durable effet maudit dure plus longtemps sur un ennemi Donc ça il faudra le choisir Et également on est au niveau 22 Donc on est sur les meilleurs Donc maîtrise d'Avada Cadavra Donc éliminer un ennemi avec Adavada Cadavra Élimine tous les ennemis maudits Et on a également ici sa peur de mauvais sort Battre un ennemi maudit Restaure un peu de votre santé Et il faudra donc débloquer tout ça Donc en fait il y en a qu'un qu'il ne faudra pas débloquer Ici c'est celui-ci Et après sinon vous voudrez tous les débloquer Parce qu'ils sont tous ultra ultra intéressants et puissants Maintenant vous savez lesquels il faut absolument utiliser Je vous ferai une vidéo pour savoir lesquels il faut débloquer en premier à bas niveau Mais en tout cas là vous avez exactement tous les talents Que vous devez débloquer tout au long de votre aventure Peu importe l'ordre que vous choisissez Peu importe comment vous les récupérez Comment vous dépensez vos points de talent disponibles Mais il ne faut absolument pas dépenser vos points n'importe comment Dans n'importe quel sort N'importe quel talent Il faut bien choisir les bons Et choisir les bons en premier également Donc du côté des sorts c'est vraiment très important On va dire de commencer par les sorts Pour avoir des sorts beaucoup plus puissants Ou également après à vous de voir selon votre gameplay Selon votre utilité Quelle catégorie est la plus prioritaire Par rapport à vous même Mais en tout cas voilà il faut absolument débloquer les talents Que je vous ai montré aujourd'hui Et ainsi vous deviendrez encore plus fort que vous l'êtes actuellement J'espère que cette vidéo est en plus N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Pour n'hésitez pas à penser de la vidéo également A vous abonner pour ce qui va arriver prochainement On fait énormément de choses sur la chaîne YouTube Donc il y aura énormément de tutos de vidéos qui vont suivre Donc je ne sais pas Restez connectés pour suivre ce qui va arriver prochainement En vous abonnant à la chaîne YouTube En description vous avez énormément de choses Vous avez mon compte Twitter Mon compte TikTok Mais également ma chaîne Twitch On est en live pratiquement tous les sens N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch On fait également pas mal de choses Et on joue ensemble Donc je ne sais pas A venir nous rejoindre sur le compte Twitter Vous avez énormément d'informations Au niveau des dernières vidéos N'hésitez pas à venir nous rejoindre Sur les réseaux sociaux en description A les suivre pour booster un maximum de la chaîne En tout cas merci à ceux qui le feront J'espère que ça nous donnera plu Moi je vais prendre pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde